Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Je suis Sébastien Gass, je suis le directeur de l'innovation chez SCC. Je suis accompagné de Frédéric. Bonjour, je suis le directeur technique innovation dans l'ABU de Sébastien Gass. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter quelle démarche SCC a mis en place depuis maintenant un an autour de l'innovation auprès de nos clients. Alors, l'innovation chez SCC a pour vocation, bien que SCC soit un gros fournisseur, un très gros fournisseur de device, l'innovation chez SCC a pour vocation d'adresser les problématiques d'usage en amont chez nos clients. Ça, c'est notre axe majeur. Et quand on parle d'innovation, quand on rencontre tous les clients, les deux sujets qui viennent et qui ressortent quand on parle d'innovation, c'est l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Donc ça, c'est les deux thèmes sur lesquels on a décidé de focaliser il y a à peu près un an pour vraiment accompagner nos clients sur l'intégration de ces nouveaux sujets au sein de leur entreprise et pas uniquement sur la notion, encore une fois, j'insiste, de device, mais véritablement en amont et sur comment ces deux technologies globales vont pouvoir accompagner l'entreprise sur des défis à la fois technologiques, mais aussi sur des défis métiers. Alors, moi, j'ai voulu quand même faire une petite synthèse de ce qu'est l'innovation chez les clients parce qu'on se rend compte qu'il y a des caractéristiques communes. Quand on parle d'innovation chez un client, la première des choses, ça commence toujours par la résolution d'un défi technologique. Ce défi technologique, il a pour objectif de traiter une problématique métier. Et c'est pour cette raison que la majeure partie des problématiques d'innovation sont bien souvent traitées par les directions métiers en entreprise et pas forcément les directions informatiques. Alors après, on peut se poser la question une fois qu'on a résolu le défi technologique au sein de son entreprise. Est ce que la démarche est suffisante? Est ce que l'innovation s'arrête là ou est ce qu'il y a une autre histoire? Et réellement, quand on parle d'innovation, on voit que le défi technologique, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg parce que l'innovation, il y a toute la problématique qui en découle, qui est la notion de généralisation au sein de son entreprise et la notion de volume. Et là, on rentre dans un autre périmètre et on rentre dans des problématiques d'industrialisation. Quand on parle d'industrialisation, on parle déjà de la notion de configuration, la notion de préparation. Et le premier défi, c'est un défi logistique. Quand on est sur des problématiques, notamment IoT, qui traitent énormément de petits devices, mais par contre, sur des volumes importants, il va falloir les préparer, ces devices, il va falloir les envoyer, quels que soient en France, en Europe ou dans le monde. Ensuite, il va falloir les déployer. Donc, deuxième défi, c'est déploiement national, voire international, avec toute la problématique de gestion de projet qui en découle. Une fois qu'on a installé et que ça fonctionne bien, le cycle de vie ne va pas s'arrêter là. Il va falloir que ça tienne dans le temps. Et bien souvent, quand on parle d'IoT, notamment, il y a la notion de device qui est alimentée sur batterie. Donc, la problématique de maintien en condition opérationnelle, elle est au cœur de la notion de généralisation. Et puis, à la fin, il y a tout le monitoring, tout le maintien en condition opérationnelle et toute la gestion du cycle de vie qui va faire que cette innovation a du sens globalement. Et là, très clairement, on n'est pas forcément sur le périmètre des directions métiers. On est beaucoup plus proche du périmètre de l'IT parce qu'on est sur la problématique de moyens. On est sur la façon dont les moyens vont pouvoir servir mon système d'information. D'ailleurs, j'ai mis en fait de manière transversale la finalité, c'est d'intégrer toutes ces innovations dans le système d'information global de l'entreprise. Si on met des innovations les unes à côté des autres, mais qu'elles ne sont pas globalement cohérentes avec l'ensemble du système d'information, on a un vrai problème. Donc ça, c'est les deux temps. Et quand on fait une synthèse de tous ces aspects là, on se rend compte d'une chose qui est très clairement ressortie chez tous les clients. On a véritablement deux périmètres chez les clients. On a le périmètre des directions de métier. On a le périmètre des directions informatiques. Et bien souvent, quelles que soient les sociétés, quelles que soient leurs tailles, ces périmètres ne communiquent pas forcément ensemble. Dans le meilleur des cas, il y a de temps en temps une direction innovation qui est nommée, qui a pour rôle d'être ce trait d'union entre les deux périmètres. Mais à un moment donné, nous, on s'est fixé aussi un objectif. LCC, il faut être très clair, 95% de son écosystème, 95% de nos relations au quotidien se passent avec les directeurs informatiques, avec les DSI. Et l'objectif qu'on s'est fixé il y a un an, quand on a créé cette entité innovation, c'est justement d'être ce lien, d'être ce trait d'union entre ces deux directions. Même si à l'origine, notre métier, ce n'est pas d'adresser directement les directions métiers. Notre objectif, c'est de mettre à disposition des DSI tous les outils qui vont leur permettre de jouer leur rôle en tant que conseil, en tant que préconisateur, pour faire en sorte d'intégrer la démarche d'industrialisation dès les premières phases de réflexion d'un projet d'innovation. On ne peut pas, encore une fois, imaginer qu'un projet d'innovation va pouvoir se contenter de la résolution du défi technologique, parce qu'à la fin, il se passe quoi ? Il se passe ce qui se passe dans la majeure partie des cas, on reste au stade d'époque. Et si on reste au stade d'époque, ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'échelle de l'entreprise, on a loupé une étape. Et ça, c'est notre job. Alors, on a commencé par quoi ? On a commencé par déployer une expertise autour du début de l'histoire. Le début de l'histoire, quand on parle d'IoT, notamment, c'est l'expertise autour des capteurs. On installe les capteurs. Déjà, on va aussi se mettre en position de créer des capteurs. Alors, pas nous, mais on a créé un écosystème, notamment avec un bureau d'études qui nous accompagne sur le pôle innovation, qui va nous permettre de répondre à des problématiques qui n'existent pas forcément avec des devices qui n'existent pas forcément aujourd'hui sur le marché. Ça, c'est la première chose. Alors, on fait des gros signes pour que je mette bien mon micro juste. Donc, je mets mon micro bien correctement. Donc, une fois qu'on a installé les capteurs, il faut bien comprendre une chose, c'est que ces capteurs, ils doivent remonter des informations et ils doivent les remonter avec une contrainte numéro une. La plupart du temps, c'est d'être capable d'économiser les batteries parce que la majeure partie des capteurs de type IoT ne sont pas alimentés électriquement. Ils sont directement alimentés par des batteries. Et pour économiser les batteries, qui est quand même l'enjeu numéro un de l'IoT, on va aller utiliser des protocoles de communication qui ne sont pas forcément le protocole IP, qui sont des protocoles dont on entend parler maintenant, qui sont des protocoles LoRa ou des protocoles Sigfox, qui sont des protocoles très spécifiques, qui utilisent très peu d'informations. Et du coup, les batteries sont énormément optimisées. Donc, ça, c'est la première des briques qu'on est incapable d'intégrer chez CCC par ce pôle innovation. Et ensuite, on va agréger tout ça dans un endroit qui va nous permettre de traiter le cycle de vie de la data sur du très, très long terme. Et on va agréger tout ça dans le premier outil clé pour pouvoir structurer une démarche d'innovation, qui est une plateforme IoT. Moi, j'aime bien comparer la plateforme IoT à, finalement, l'ERP de la technique pour les prochaines années. Parce qu'à un moment donné, ce que j'essaie d'expliquer quotidiennement au DSI, avec l'innovation constante, avec le développement des usages conduits par les directions métiers, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, vous allez vous retrouver avec des centaines d'applications qui vont toutes suivre la même démarche, c'est-à-dire les devices, les réseaux et une application qui vont toutes être parallélisées, qui ne vont pas communiquer les unes avec les autres. Et à un moment donné, vous, en tant que DSI, il va falloir un tronc commun. Ce tronc commun, c'est cette plateforme IoT qui vous donnera la maîtrise des données et qui vont faire en sorte que, quelles que soient les démarches des directions métiers et les démarches applicatives que vous allez choisir, à un moment donné, on aura quand même la donnée qui sera stockée, ce qui sera votre donnée, avec votre outil. Et si vous avez besoin d'aller exploiter les données qui sont stockées dans cette plateforme, vous aurez la capacité. Et SC a développé une grosse plateforme IoT qu'on met à disposition de nos clients, soit en mode as-to-service sur nos tenants, sur ce qu'on a mis en place chez nous, soit directement sur votre tenants. Cette plateforme IoT, elle fonctionne dans le cloud public, sur Azure. Et on a la capacité aujourd'hui de le mettre à disposition vraiment avec une simplicité très efficace et un coût qui est très, très faible. Donc ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'était de se dire, OK, comment on adresse aussi des problématiques métiers ? Pour adresser des problématiques métiers, on a créé un écosystème. Un écosystème à la fois d'applications métiers, avec des partenaires qui, la plupart, sont avec nous sur le pôle innovation à l'entrée, et un écosystème technologique qui nous permet d'adresser et d'agréger tout un tas de sujets, qui sont notamment la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le machine learning, le chatbot. Tout ça à direction de problématiques véritablement métiers. On va parler d'optimisation énergétique, on va parler de traçabilité, de géolocalisation, on va parler d'optimisation de la supply chain, on va parler de parcours client, quel que soit son secteur d'activité, que ce soit dans le retail, que ce soit dans la santé, que ce soit dans tous ces secteurs. Et tous ces éléments-là vont vous permettre finalement d'aller optimiser la donnée et de répondre à l'enjeu d'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins qu'aller traiter et optimiser une donnée qui est stockée dans mon système d'information. Donc ça, c'est toute la valeur ajoutée qu'on est capable de déployer dans ce pôle innovation. Avec nos équipes, on a une dizaine de personnes qui sont compétentes du domaine électronique, en passant par la partie cloud jusqu'à la partie applicative et la partie IA. avec un écosystème avec lequel on travaille fortement depuis un an et ça apporte une vraie valeur ajoutée. À la fin, l'offre de services qu'on va développer dans cette entité innovation. Encore une fois, plus on se positionne en amont avec les DSI, les directions métiers sur les usages, plus on est intégré dès le départ sur les réflexions, plus c'est efficace, parce qu'on peut se poser les bonnes questions métiers. Le fait de nous dire à la fin, tiens, j'ai besoin de tel device, tel élément et d'arriver quasiment avec la solution finie, on sait le faire, mais on a une véritable valeur ajoutée de travailler en amont. On accompagne beaucoup de clients aujourd'hui sur des designs, sur des prototypages, jusqu'à la réalisation, encore une fois, de devices qui n'existent pas forcément pour aller dans l'efficacité. Après, on va intégrer tout ça sur des outils, sur des plateformes, sur ce qui va nous permettre d'agréger les données. Et à la fin, on a créé une entité de développement pour faire en sorte que, vis-à-vis de l'utilisateur, l'information lui soit restituée efficacement, qu'elle puisse communiquer de manière avec une notion de confort et de facilité pour son quotidien. Et derrière, de pouvoir déployer toute une architecture autour de ces nouveaux services d'intelligence artificielle. Évidemment, on va s'appuyer sur tout le savoir-faire historique de SCC, les expertises hardware, les expertises software, l'architecture big data, l'expertise autour de la sécurité. Ça, c'est la valeur ajoutée. Quand on a dit tout ça, SCC est une rare société aujourd'hui en France qui a la capacité d'aller jusqu'au déploiement industriel. Avec notre plateforme logistique de lieu sain, on a 31 000 m2 disponibles pour aller traiter des volumes très importants. Nos capacités d'assurer le déploiement national et international directement. Nos capacités d'assurer du maintien de conditions opérationnelles et du support 24 heures sur 24. Et à la fin, d'assurer toute la gestion du cycle de vie jusqu'au recyclage avec notre filiale qui s'appelle Recycler. Donc voilà toute la capacité de ce pôle innovation sur la démarche globale IoT et intelligence artificielle. Maintenant, si on fait un petit focus sur l'intelligence artificielle, on va se poser une première question. C'est quoi l'intelligence artificielle ? On est tous dans la salle. Si j'interroge tout le monde, on a chacun de nos définitions et chaque définition sera différente. Alors moi, j'ai la mienne. L'intelligence artificielle, c'est ça. Bon, ça va, mais dans la réalité. L'intelligence artificielle, c'est vraiment ça. Ça, c'est une représentation mathématique d'un modèle neuronal. Donc en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, on se rend compte que c'est des mathématiques, des statistiques. Et là, la première chose, dites-vous, ce n'est pas le métier de SCC. SCC, son métier, ce n'est pas de créer des modèles mathématiques. Par contre, SCC, son métier, ça va être d'aller intégrer des plateformes, d'aller intégrer en fait des architectures qui savent exploiter ces modèles mathématiques. Aujourd'hui, des modèles mathématiques, il y en a des centaines qui existent. Et les modèles mathématiques sont faits par ce qu'on appelle des data scientists. C'est un nouveau métier qui se développe. Alors, ce métier de data scientist, il existe depuis 30 ans parce que l'intelligence artificielle, on n'en parle pas, mais ça existe depuis 30 ans. Et le métier de SCC, finalement, c'est d'aller utiliser des frameworks. On va parler d'AWS, on va parler d'IBM Watson, de Microsoft Azure ou de gens beaucoup plus petits comme diplomatique, qui est une structure avec laquelle on s'appuie, avec laquelle on travaille depuis pas mal de temps, qui sont spécialisés, par exemple, dans le vidéo analytics. Donc, notre métier à nous, c'est d'agréger et d'intégrer des technologies qui permettent de faire gagner du temps aux clients, qui permettent de faire entre guillemets plug and play et d'intégrer des gens qui, eux, fabriquent des modèles mathématiques. Ce que je veux essayer d'expliquer par là, c'est quelle est la démarche d'intelligence artificielle. Vous pouvez choisir n'importe quelle architecture, n'importe quelle solution d'intelligence artificielle. Elles fonctionneront toutes de la même manière. La première chose, c'est qu'on va collecter des données et on va s'assurer que ces données soient pures, soient propres par rapport à un modèle cible qu'on veut exploiter. Une fois qu'on a collecté ces données, l'enjeu pour l'entreprise, c'est d'alimenter un modèle, de lui donner énormément, énormément, énormément de données. Plus un modèle est alimenté, plus il va être efficace. Donc ça, c'est l'étape 2. Une fois que le modèle est alimenté avec suffisamment de données et qu'on voit qu'il fonctionne, on va pouvoir le déployer efficacement. Et on va le déployer soit dans le cloud, soit si sa latence et son temps de réaction ne le permet pas, on va déployer sur ce qu'on appelle du Edge Computing. Et une fois qu'on a fait cette dernière étape, on va pouvoir optimiser notre modèle. On a fait le choix avec Frédéric, plutôt que de faire des longs discours, on a fait le choix de se lancer dans une démonstration en live pour vous montrer finalement comment fonctionne n'importe quelle solution d'intelligence artificielle. Donc je vais passer la main à Frédéric, qui va vous présenter une solution qui s'appelle Dipomatique. Donc Dipomatique, c'est des gens qui nous accompagnent sur le pôle innovation. C'est un peu la même chose qu'un IBM Watson, qu'un Azure, qu'un AWS. Ceux qui sont vraiment spécialisés dans le vidéo analytique, c'est la détection en temps réel de non compliance, de problématiques particulières qui peuvent être soit des problématiques de sécurité, soit des problématiques industrielles. On peut vraiment utiliser ces technologies dans n'importe quel cas d'usage. Donc Frédéric, je te laisse la main. À moi ? Alors, comme Sébastien l'expliquait juste avant, la grosse difficulté de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est préparation des modèles de données. À la fois de la capture de la donnée et de nourrir ce modèle. Donc là, la plateforme Dipomatique, ce qu'elle a comme intérêt, c'est de nous présenter un petit framework qui permet de capturer très rapidement, à l'aide d'une simple webcam, tout ce dont on va avoir besoin. Donc les images dont on va avoir besoin, et ensuite d'entraîner le modèle. Dans ce cadre-là, on s'est positionné en se disant que Sébastien allait devoir travailler sur un chantier et qu'on voulait vérifier automatiquement s'il portait son casque ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer des images de Sébastien sans son casque. Capturer des images avec le casque, les donner à manger au modèle, et lui expliquer la différence, et lui va apprendre la différence tout seul. On va juste lui dire sans casque, avec casque. Et derrière, on va remontrer Sébastien au modèle, et le modèle doit nous dire si ça marche, si Sébastien porte son casque ou pas. Donc on va commencer par capturer les images de Sébastien, pas de moi. Voilà, donc on va démarrer l'enregistrement. On va demander à Sébastien de se tourner un petit peu de tous les côtés sachant qu'il ne sera pas toujours bien droit face à la caméra quand il arrivera. On va envoyer ces images en précisant que Sébastien ne porte pas son casque et que ce n'est pas la situation attendue. On les envoie sur la plateforme, ça prend quelques secondes. Juste derrière, on va refaire la même capture, mais avec le casque. D'ailleurs, tu dois pouvoir te préparer pendant ce temps. Et on va faire à peu près pareil. Si tu t'en vas, ça marche moins bien. La dernière image ne passera pas, ce n'est pas très grave. On se passera de la dernière image. On t'a perdu, voilà. Donc on reprend, vas-y, un peu sous toutes les coutures. Tu peux te regarder en même temps, c'est pratique. Hop, on refait pareil. Cette fois-ci, on précise qu'il a son casque. Et là, je n'ai pas l'air ridicule. Et que c'est une bonne situation. On va envoyer les images. De l'autre côté, on va pouvoir démarrer l'entraînement d'un modèle. Donc là, comme on vient de lui envoyer des images, il va pouvoir, voilà, on peut lui dire de démarrer l'entraînement. Donc il va se baser sur les données qu'on vient de lui envoyer. On donne un nom au modèle. Donc je vais l'appeler KOFCC. Ça sera un bon nom. Et là, le système va charger les images, passer par une phase d'entraînement sur des processeurs spécialisés et ensuite vérifier si le modèle fonctionne. L'opération prend 5 à 6 minutes. Donc on va tricher un peu comme en cuisine à la télé. On va passer directement au résultat final qu'on a préparé un petit peu avant. Donc on a un modèle qui fonctionne, normalement. On va remettre la caméra sur Sébastien. Ah ben maintenant, c'est bon, on est prêt. Je lance l'analyse et on va vérifier si Sébastien porte son casque. Ben non. Mets ton casque. Une démo qui fonctionne, c'est génial, en live. Attends, mets ton casque et après on dira si ça marche. Voilà. Maintenant, on voit bien, Sébastien porte son casque. Et si tu l'enlèves et que tu le gardes vers toi, ah oui, sans le micro, c'est moins facile. Ah ben non. Ah, là par contre, on ne lui a pas expliqué que le casque pouvait se trouver ailleurs que sur la tête. Donc il est un peu perdu. De temps en temps, il le détecte. De temps en temps, il ne le détecte pas. Donc il faudrait qu'on repasse par une autre phase d'apprentissage pour lui expliquer. Le casque, on le veut, c'est sur la tête. C'est pas... Si Sébastien a le casque sous le bras ou à la main, c'est pas la bonne situation. Je vais arrêter l'enregistrement avant de tout brûler. Je te repasse la main si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a expliqué la plateforme diplomatique. Un petit peu en avance. Voilà, ce qu'on a voulu concrétiser avec ce petit exemple, c'est que l'intelligence artificielle, finalement, c'est relativement simple. Ça s'appuie sur des plateformes qui sont de plus en plus démocratisées, de plus en plus accessibles, finalement, pour nous, nous tous, à ce jour. Ce qui était hyper complexe il y a 30 années, parce qu'encore une fois, l'intelligence artificielle existe depuis des décennies. Ce qui était hyper complexe, il nécessitait d'avoir des data scientists, des mathématiciens au sein de ces équipes. Aujourd'hui, il est extrêmement simplifié par des solutions comme d'hypomatiques ou par d'autres solutions. Et ce qui nous permet d'aller très vite dans la démarche. Quand on voit les solutions qui existent dans le cloud public qui nous permettent d'aller très, très vite pour déployer des modèles, on voit que le temps d'adoption des technologies, le temps d'adoption des innovations est véritablement super, super rapide. Donc maintenant, nous, SCC, l'innovation est véritablement au carrefour de nos activités. On voit que l'innovation va révolutionner chacun des piliers de l'activité de notre entreprise. SCC, son premier métier, c'est le digital workspace. C'est permettre aux clients de travailler au quotidien, les utilisateurs travaillent au quotidien avec des PC, des téléphones, des tablettes, tout ce qui va permettre de fonctionner au quotidien. L'innovation va révolutionner la façon d'intégrer les devices dans l'entreprise. On parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée. La première chose d'aujourd'hui, vous verrez sur le pôle innovation, il y a de plus en plus de low-lens, il y a de plus en plus de casques qui permettent de traiter l'information, de supprimer les frontières entre ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et à l'intérieur de l'entreprise. Ça révolutionne évidemment la façon dont on va travailler. De la même manière, l'interface qui est le doigt, bien souvent avec son téléphone ou avec les tablettes, d'ici 3 à 5 ans, va être complètement, en tout cas peut-être pas remplacée, mais complètement dépassée par des interfaces beaucoup plus naturelles qui sont le langage, qui sont la vision. Et ça ne sera pas uniquement le doigt, même si le doigt a révolutionné énormément notre façon de travailler. Et quand on dit tout ça, ces innovations, ça va nous pousser. Et c'est pour ça qu'il faut s'outiller dès maintenant. Ça va nous pousser à avoir de plus en plus d'infrastructures et bien souvent qui seront hébergées dans le cloud. Et quand ça ne s'est pas hébergé dans le cloud, ça sera sur ce qu'on appelle du Edge Computing et en intégrant dès le départ les problématiques de sécurité. Alors nous, on a voulu avec Frédéric concrétiser un petit exemple de nouveaux usages. On a pris un exemple ici. Je ne sais pas si vous allez tous voir. On va le voir avec le téléphone. On va vous montrer. C'est des Lego. C'est des Lego. Et on va juste vous montrer ce qu'on est capable de faire avec les nouveaux usages de réalité augmentée et de quelle manière on peut interagir et de quelle manière les nouveaux devices vont nous permettre d'interagir sur notre quotidien. Tu m'expliques ce que tu attends de moi, Frédéric ? Je vais t'expliquer ça. J'essaie juste de rendre l'écran visible. On va présenter ce que je vois moi sur mon téléphone pour préparer un peu tout ça. L'idée, c'est que comme j'aime bien toujours envoyer Sébastien travailler dans le concret, je lui prêtais mon téléphone malgré tout. Je vais imaginer que Sébastien est un technicien que j'ai envoyé sur un site un peu distant et qui se retrouve devant un panneau de contrôle auquel il ne comprend pas forcément, enfin qui est mal indiqué. On va dire qu'il ne comprend pas, le pauvre. Je ne vais pas être méchant. C'est juste que c'est très mal indiqué, qu'il n'y a plus aucune indication sur les tuyaux et les vannes et que du coup, il ne sait pas ce qu'il va faire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon téléphone. Sébastien va m'appeler à l'aide de l'application. Une seconde. Je reconnecte le téléphone. Parce que sinon, on ne verra rien. Pas tout de suite. On a perdu l'application. Je la relance une seconde. Évidemment, sinon personne ne verra ce que tu fais, ça ne va pas être très drôle. Hop. Voilà, on va récupérer ce qui se passe sur mon téléphone et ça nous permettra de voir ce que Sébastien fait. Voilà. Désolé, ça prend un peu de temps. Moi, j'ai la même application que Sébastien. Il va m'appeler et il va me montrer ce qu'il voit. Montrer ce qu'il voit, c'est que jusque-là, on ne parle pas d'un truc incroyable. Le truc qui va avoir un vrai intérêt, c'est plutôt l'inverse. Il faut que tu m'appelles, il faut que tu me montres ton écran. Parce que là, tu viens de me demander de l'aide dans l'autre sens. Show my view. Voilà. Donc, il va surtout, l'intérêt, au-delà de la visioconférence, il va me montrer ce qu'il voit et on va pouvoir interagir sur ce qu'il voit. Là, pour l'instant, il ne me montre rien parce que ce n'est pas prêt. Ce que je vais te demander, c'est de filmer la zone où tu as besoin d'aide et de zoomer et dézoomer. reculer et avancer pour que le système apprenne la disposition de ce que tu regardes. Vas-y, penche-toi un petit peu. Voilà, c'est parti. Donc, si tu te rapproches, tu peux me montrer le panneau et on va supposer que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Moi, tout simplement, ce que je vais te dire, c'est qu'il faut que tu touches cette vannes-ci qu'on voit apparaître ici. Voilà. Par contre, fais attention, il ne faut pas toucher celle-ci parce qu'elle est rouge et ce tuyau-là, il est chaud. Et toi, tu peux interagir aussi. Alors, ce que tu peux faire, c'est que petit bonhomme, lui, il est là pour t'aider. Si tu as une question, tu peux lui demander. Toi, tu peux aussi dessiner sur ton écran pour me dire « Mon assistant, il est mort. » Par exemple, s'il y a quelque chose que tu vois dans la réalité que tu vous avais expliqué et que je n'arrive pas à comprendre, tu peux dessiner aussi sur ton écran pour me le représenter. Voilà. C'est quoi ce bouton ? Ça, c'est pareil. Celui-là, il ne faut pas y toucher. Tu me le laisses, ce n'est pas bien. Celui-là, il coupe toute l'électricité et tu vas te retrouver dans le noir. Le gros intérêt, c'est qu'au-delà du dessin, les objets restent attachés à la position où ils ont été positionnés. C'est-à-dire qu'on le voit si tout marche bien. Est-ce que tout marche bien ? Sébastien se déplace. Il est en train de regarder lui autour de lui et de vouloir montrer d'autres choses. Ça n'empêche pas tous les objets de rester attachés là où on les a positionnés et de pouvoir, du coup, être réellement utile au-delà d'une simple capture d'écran. Et je n'ai pas besoin de me fatiguer à lui décrire « Alors, il faut que tu prennes la vanne ronde qui est sur le tuyau blanc, parce que manque de bol, il y en a deux. » ou lui dire « Le troisième tuyau en parle de la gauche, je peux simplement le dessiner dessus. » Et normalement, avec ça, on s'est bien débrouillé et on n'a rien cassé. Merci Frédéric pour ces explications. Je termine. Et logiquement, si tout se passe bien, tu me rends la main. C'est fait. Alors, voilà, ce qu'on a voulu représenter par ce petit exemple, c'est des choses que vous allez retrouver grande en nature de l'autre côté sur le pôle innovation. Ce qu'on a voulu surtout aussi expliquer, c'est qu'il y a une vraie révolution qui est en train de se passer actuellement. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, ces deux thèmes vont transformer notre façon de consommer de l'informatique, notre façon de consommer les usages. On a de plus en plus de solutions qui tournent autour du Video Analytics et qui vont nous permettre d'identifier des événements, d'identifier des choses qui ne sont pas forcément conformes dans le contexte de l'entreprise. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a la chance en France d'avoir un pool et des pools d'innovation régionaux avec énormément de startups qui se sont créées depuis 5 ans et qui permettent d'adresser des usages complets en passant par les devices, jusqu'aux solutions applicatives. On a essayé, nous, et on essaye tous les jours au sein de cette entité innovation, de référencer les solutions qui, à notre sens, ont à la fois un intérêt technologique pour nos clients, mais aussi un intérêt à l'échelle industrielle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il y a la notion de pérennité qui rentre en ligne de compte. Et notre rôle à nous, dans cette notion d'agrégateur de solutions technologiques, c'est d'aller identifier des pépites et qui ont une véritable pérennité sur le long terme pour réellement vous accompagner, accompagner l'ensemble de nos clients sur cette généralisation. Voilà. L'enjeu maintenant, c'est d'aller plus loin, c'est de vous accompagner encore une fois bien en amont. La volonté, on a créé un pôle innovation sur ce salon qui permet justement de prendre le temps avec les éditeurs, avec les constructeurs et de rentrer dans le détail de vos réflexions, vous faire des démonstrations en vrai. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à venir nous voir sur le pôle innovation parce qu'il y a énormément de choses à montrer sur des cas pratiques. Merci à vous et puis à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada